Musique 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 Allez vas-y Hop Vraiment aucune surprise Elisa Mais on est quand même plutôt pas mal hein Cette phrase, j'adore Bon du coup je reviens des courses Je sais pas Je comprends pas trop On a plutôt bien géré la crise hein Musique Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau vlog Déménagement Déménagement de qui ? De quoi ? J'étais quand même assez nombreux à deviner en commentaire Quand je faisais tout maîtris dans l'appartement Que j'essayais de faire de la place etc Vous avez été nombreux à me dire Mais Elisa on sait très bien qu'il y a ton copain qui va emménager Vraiment aucune surprise Elisa Bon du coup je ne déménage pas à moi Puisque j'adore mon appartement Il est vraiment très bien et très bien placé Donc hors de question que je lâche cet appartement Vraiment qu'il est pas trop cher par rapport au prix du marché Et du coup c'est mon copain qui va emménager chez moi Alors j'essaie de vous raconter un petit peu pourquoi, comment etc Alors de base il devait emménager chez moi d'ici novembre Donc dans quelques mois quand même Je vous ai un peu plus d'informations Mon copain il travaille à Grenoble Donc pas du tout sur Paris Mais vu qu'il est dans mon master Donc il a fait ses études sur Paris Il était en alternance à Grenoble Donc il avait deux logements, deux appartements en location Donc un appartement sur Paris et un appartement à Grenoble Vous savez combien les appartements sur Paris coûtent une blinde Et ben du coup ça devenait plus possible Donc il allait rester à Grenoble tout le temps Ce qui est logique vu qu'il travaille là-bas Et du coup là on est dans la période où en fait on est tout le temps dans l'entreprise Donc on est plus du tout à la fac, on a plus du tout de cours Donc il a plus besoin de cet appartement à Paris Donc comme il est en colocation Il y a un de ses potes qui reprend sa colocation Et lui ben du coup il lâche l'appartement Sauf qu'il a quelques affaires, il a des vêtements Il a pas de meubles heureusement Voilà il a des vêtements, il a son ordi Cette semaine il sera à Grenoble, le week-end il sera chez moi Et cet été il va être en tété Cette phrase, j'adore Du coup au mois d'août il sera en tété Donc il sera là tout le mois d'août Ensuite en septembre ça sera pareil Il fera un petit peu de tété Enfin il fera 3 jours à Grenoble Après le reste 4 jours à Paris Octobre il sera à plein temps ici Voilà je suis assez contente Ca va faire du bien de ne plus avoir cette charge mentale L'appartement sur Paris sur le dos pour lui C'était le moment et c'était l'occasion en plus Sachant que s'il avait gardé son appartement à Paris Dans tous les cas il était à Grenoble Et il revenait chez moi le week-end Donc ça n'avait aucun sens Donc il fallait bien trouver une solution Qui puisse être avec moi le week-end Sans forcément encombrer un autre appartement etc Donc je suis trop contente qu'il emménage chez moi Pour savoir que moi je n'aime pas que les gens viennent chez moi C'est un truc que je ne supporte pas Je déteste que les gens viennent chez moi Il n'y a aucun de mes amis qui vient chez moi Enfin vraiment je suis très bizarre là-dessus Et pour que quelqu'un emménage chez moi C'est que vraiment j'aime cette personne Faut le savoir Voilà j'avais d'autres relations passées Où je suis restée un an, plusieurs mois etc Et franchement j'ai jamais eu l'envie que cette personne-là Vienne chez moi Là lui j'ai vraiment totalement envie J'ai totalement confiance J'ai un amour très très sain Et Prince l'adore Donc vraiment Prince et mon copain C'est vraiment une histoire d'amour incroyable Ouais ça va être super bien Donc je vais vous emmener avec moi Dans cette journée d'éménagement J'espère vraiment que je pourrai filmer Parce que sinon cette vidéo n'a aucun sens Mais moi je vous l'aurai annoncé Je sais que vous allez être content pour moi Parce que vous êtes une communauté extrêmement bienveillante Et vous êtes toujours là à soutenir et tous mes choix Et à m'encourager Je suis pas habituée Enfin je sors vraiment de ma zone de confort Parce que j'adore vivre seule J'adore ça Et c'est vrai que maintenant on va vivre en couple Genre vraiment tout le temps Bon là ça sera pas vraiment tout le temps Vu que ce sera à Gwendobe etc Mais c'est pour ça qu'on fait une transition un peu en douceur Voilà ça fait vraiment bizarre quoi Il a les clés de chez moi Enfin avant il les avait pas Donc voilà là aujourd'hui il les a finalement eu Donc là actuellement en fait ma voiture est au garage Parce que j'ai dû changer mon pare-brise Et là le monsieur change aussi le filtre Parce que le filtre est tout moisi etc Donc bon il faut tout changer Donc je suis ravie Et j'attends en fait que la voiture soit opérationnelle Pour pouvoir partir Nous sommes le samedi Samedi 22 juin C'est une grosse journée pour moi Parce que du coup je suis allé au garage ce matin très tôt Ensuite on va faire le déménagement Donc là il est parti ce matin à 8h pour partir faire ses cartons Et ce soir j'ai la soirée chez Cindy Franchement je vais être éclatée au sol Vraiment ça va être une catastrophe Et que j'allais sur Paris un samedi après-midi Vraiment c'est une mauvaise idée En plus il habite à Gare du Nord La Chapelle Genre pour vous dire que c'est l'endroit le plus horrible sur terre Vraiment cet endroit c'est n'importe quoi Que ce soit pour rouler Pour se garer N'y allez pas Vraiment si vous passez sur Paris N'y allez pas C'est un bordel monstre Il y a des travaux de partout Tu mets 20 minutes pour faire 100 mètres Donc on le fait aujourd'hui Voilà on aurait pu le faire dimanche Mais dimanche on avait aussi beaucoup de choses à faire Donc écoutez c'est aujourd'hui samedi qu'on le fait Donc voilà j'espère en tout cas que ça va vous plaire ce blog Et puis bah écoutez c'est parti pour ces fameux déménagements Et bien regardez moi ce pare-brise il a même réussi à garder mon truc 1 là Franchement le monsieur est génial ça sent super bon en plus il m'a changé le filtre Donc au moins je pourrais respirer une meilleure aire dans mon véhicule Là je vais aller vider ce qu'il y a dans mon coffre J'ai envie d'un maximum de choses pour avoir de l'espace Et je vais chercher du gpl et direction la chapelle J'ai pas envie Bon et bien j'arrive finalement Vraiment mon volant est dans un état C'était bloqué de partout Les flics voulaient pas me laisser passer Je t'envoie les gars c'est le déménagement Je peux pas faire autrement Il faut que je passe Du coup ils m'ont laissé passer Et là j'arrive chez lui C'est un bordel Mon téléphone est bouillant Mais déjà on a quand même la plus grosse partie dans la titine Franchement titine elle regroupe tellement de choses On peut tellement mettre de choses dans cette titine Elle est incroyable Mais on est quand même plutôt pas mal C'est vachement bien Bouteille ? Ouais On a bourré avec Nathan et Léa J'en reviendrai Elle a rase Beauvalet Excusez-moi monsieur Oh titine bonjour Ca y est la télé est là Les affaires sont ici Il y a déjà une première tournée qui est partie chez moi Mais enfin genre il y a pas grand chose comme vous pouvez le voir Il y a pas de carton Enfin vraiment c'est un petit déménagement du coup heureusement Il y a vraiment bien roulé Il y a pas eu trop de bouchons Il y a eu beaucoup de pluie Mais bon au moins c'est fait On est enfin arrivé les 14h30 je crois Donc on va remonter tout ça Ensuite il va ranger Et moi je vais aller faire les courses Parce qu'il y a vraiment plus rien dans le frigo Genre c'est aberrant Il y a rien Donc je viens d'aller faire les courses à Lidl J'ai pris deux petits sacs Bon du coup je reviens des courses J'ai acheté pas mal de petites choses à Lidl Ah j'ai pris une focaccia Une petite focaccia avec du bris dessus Ah ce qu'il veut c'est le bordel Ah ce qu'il veut sortir Et viens mon chacha Et vas-y hop Du coup petit pain au chocolat Il y avait pas grand chose J'ai pris aussi un assortiment de fruits rouges C'est la première fois que je vois ça à Lidl Donc trop bien j'ai pris ça C'était genre 4€ J'ai repris un concombre Qui était à 50 centimes je crois Courgette qui était à 1,19€ le kilo Ça valait vraiment le coup Evidemment du raisin sans pépins Deux fois des tomates Je sais pas où sont les autres Des poivrons Parce que je pense faire du bouillardie à mes potes Quand ils vont venir mardi soir dormir Parce qu'on va partir mercredi en vacances Donc il fallait leur faire à bouffer Des champignons C'est toujours utile Des bananes J'ai pris aussi des oeufs J'ai pris du coup la feta pour la focaccia Pour la focaccia Pour le bout du ordi Donc c'est tomate, feta, poivron de base Avec de l'huile d'olive Je n'ai plus d'huile d'olive Mais quelle conne On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive Et sinon on peut mettre de la crème On va faire des pâtes avec je pense Comme ça ça sera un peu consistant pour tout le monde Donc de la mozzarella Et là j'en ai pris deux fois aussi Pour faire ça ce midi Donc une petite salade J'ai pris des abricots Des compotes pommes et pois Et c'est bon pour le premier sac Ensuite deuxième sac J'ai pris des chips Et des chips comme ça parce que mon copain adore Liégeois Des pâtes 4 fromages J'aurais pu faire ça d'ailleurs En prendre deux Et faire ça pour le repas De la confiture Parce que je n'en avais plus Donc j'ai pris gonfiture d'abricots Des tartelettes chocolat au lait et caramel Ça c'est super bon Ce qui nous manquait beaucoup C'était tout ce qui était crème fraîche Donc j'en ai repris deux packs Parce qu'à chaque fois on manque de crème On va faire un truc mais on n'a pas de crème Et j'ai pris donc encore une fois Des yaourts au chocolat Et ensuite du comté J'ai pris du coca J'ai pris du pulco Pour diluer Donc c'est du citronin dilué J'aime beaucoup ça J'ai pris de la citronnade pour ce midi Nectar de mangue, nectar d'abricot Et j'en ai pour 55 euros Du coup j'ai pris beaucoup de choses Concernant la créativité La peinture etc J'ai pris beaucoup de toiles J'aime beaucoup leurs toiles à numéros J'ai pris une grande affiche Bon vous verrez pas grand chose Avec les numéros comme ça Mais c'est un zèbre Donc on a les numéros Si on se trompe sur la feuille blanche Et du coup ça ressemble à ça C'est trop mignon On a bien la peinture qui va avec Donc c'est vraiment génial Donc comme vous pouvez le voir On en a quand même plutôt pas mal Ensuite je me suis pris un super beau cadre J'aime bien quand c'est comme ça aussi C'est beaucoup plus pratique pour peindre Mais c'est un peu moins pratique pour ranger en attendant Et du coup j'ai pris un super beau cadre comme ceci Trop joli Et derrière vous avez bien évidemment la peinture Et le modèle Ensuite pour continuer avec les modèles de peinture J'en ai pris je crois Il y en avait 5 On a la peinture juste ici Et je sais pas si vous verrez quelque chose Je ne pense pas Mais du coup il y a tout ça de peinture C'est trop trop bien Il y en a 6 du coup Et franchement c'est très simple à peindre C'est vraiment hyper apaisant C'est trop bien En plus c'est des villes que j'aime beaucoup Du coup je suis trop contente de pouvoir peindre Au moins comme ça Dès que je fais un voyage Je vais peindre la ville Et ça me fera des super beaux souvenirs Enfin c'est trop trop beau Très contente de ça Ça a l'air trop 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 bien Donc cet été je pense que je vais faire ça Ça va me faire un bien fou Ensuite je me suis pris un petit haut Comme ceci En effet un peu lin C'est la manche courte Comme ceci Et vraiment il est trop chou Trop beau Les broderies sont magnifiques Je me suis pris une pelle pour Prince Parce que bon j'en ai un peu marre qu'elle traîne un peu par terre Du coup c'est avec un petit socle Hop Comme ça on a juste à la ranger comme ça Et elle traîne pas par terre Elle en foutre partout Et normalement il y a un petit scotch aussi Qui se met derrière J'avais aussi commandé Une nouvelle fontaine à eau Du coup j'ai eu des filtres Mais pas la fontaine à eau C'est un peu con Donc ça c'est je crois Plein de filtres pour la nouvelle fontaine Que je vais commander pour Prince J'avais envie de changer de fontaine à eau pour lui Ça fait longtemps que je l'ai Donc je me suis dit pourquoi pas Et du coup j'avais commandé les filtres Et la fontaine Mais il n'y a que les filtres qui sont arrivés Ensuite je me suis pris des lunettes anti-lumière bleues Je ne sais pas du tout ce que ça donne On verra Pareil écoutez si j'ai un mal de crâne Je le saurais On va tester ça Et enfin le dernier truc C'est du coup un arbre à chat Un mini arbre à chat Je suis très contente parce que c'est pas si gros que ça J'avais très peur que ça soit gros Et finalement non c'est quand même assez petit Donc très contente de ça Je voulais pas quelque chose qui prenne trop de place Je vous mettrai du coup tous les liens en barre d'informations Et je vous mettrai le code promo si ça vous intéresse Mais en tout cas je vous conseille vivement Tout ce qui est peinture de chez Shin C'est très très petit Pour le déménagement ça avance bien Il a retiré toutes ses tasses Qui connexionnent donc Enfin Voilà C'est des tasses Reçues Lors de Je sais même pas où ce qui sort ça en fait Police nationale Tout ça C'est la tasse qu'il a faite à la papauterie Elle est plutôt stylée Du coup c'est le bordel Il faudra aller aux encombrants Jeter tous les cartons Là c'est ces bouteilles Elles sont trop jolies Ah ouais Ça avance C'est pas mal En vrai t'as installé assez rapidement ton ordi je trouve Il faudrait juste que je fasse un truc pour les câbles Bah on peut les cacher Il y a un truc en dessous du bureau pour cacher T'as pris tes trophées ? J'ai pris mes trophées Les trophées avec les duos les plus improbables Bon du coup pour ce midi il y aura une bonne citronade Et surtout une super salade Bon on a refait une lessive Parce qu'il y a beaucoup de lessive à faire Ça c'est tout le thé Il est beau celui-là Beau Je connaissais pas Qu'était pas ça ? Je connaissais pas ce thé C'était malaisien Quand t'étais en Malaisie ? Quand t'étais là-bas ? Yes On est ramblés et après j'en ai fermé Mais elles sont trop belles ces boîtes hein C'est pour ça que je les ai pas acheter Ah ouais Qu'est-ce que je me dis ça je déteste ? Beau Oh c'est vraiment trop beau Faut que je les nettoie mais on peut en passer en avant Ouais c'est en jeu T'as pris deux fois hibiscus toi ? J'en avais quatre J'adore sauter à hibiscus C'est impossible de trouver en France Ouais tu m'étonnes On a déjà enlevé tous les encombrants là actuellement On a vidé aussi l'entrée Je crois qu'il est l'heure de la pâtée On a réussi du coup à ranger Ranger ? Oui c'est ranger en vrai Donc l'ampli des trucs, des valises, des machins, des bordels Ces manteaux j'ai réussi à les mettre là On a fait la lessive aussi Donc ça c'est bon On avance bien quoi Là c'est vraiment un fourre-tout de câble On a réussi aussi à mettre toutes ces petites bouteilles Donc tous ces alcools qu'il aime bien Il a mis toutes ces tasses ici Mon dieu Va falloir organiser je pense Troisième lessive encore une fois J'en peux plus Je sais pas si vous l'avez montré Je vous l'ai montré en tout cas sur Tiktok l'unboxing Mais j'ai acheté du coup un nouveau micro-ondes Le mien ça faisait plusieurs fois qu'il faisait un peu disjoncter toute la maison Donc moi j'ai vraiment un peu trop peur de ce genre de choses Du coup bah j'ai acheté celui-ci sur Jebraderie Il était à 89 euros je crois au lieu d'une centaine d'euros Donc ça valait vraiment le coup Et je voulais vraiment un beaucoup plus petit micro-ondes Parce que le mien était vraiment trop gros Et du coup voilà Par contre la cloche je crois ne rentre plus à l'intérieur Il est beaucoup plus petit Donc les assiettes passent Mais c'est un peu just Et je l'ai pas encore programmé J'ai rien fait encore Je sais pas Je comprends pas trop Ok Je sais pas comment on fait pour changer l'heure d'ailleurs Donc voilà il va falloir que je regarde un petit peu comment on fait tout ça Mais il est trop beau Franchement ça se fonde beaucoup mieux avec la cuisine Enfin vraiment je trouve assez sympa Mais j'ai fait un tiktok du coup là-dessus sur l'unboxing Du coup désolé du bruit de la machine Mais voilà on vient de seulement terminer les 19h Moi faut que j'aille me préparer pour la soirée chez Cindy Et il est parti aussi à une autre heure de ses soirées Donc vraiment on était pas du tout dans le mood de sortir On était vraiment trop fatigué Moi j'ai 45 minutes de route Donc je vais attendre que les bouchons passent Et déjà je vais essayer de me préparer pour sembler quelque chose Parce que c'est pas possible Pour rejoindre la Sindosh Mais je vais manger un petit peu à l'eau Il est vraiment éclaté Vraiment éclaté éclaté Mais bon c'est des déménagements Et encore ça va c'est un petit emménagement Enfin franchement il y avait pas grand chose en carton Enfin il y avait aucun carton d'ailleurs Mais bon au moins ça s'est fait On a pu tout ranger toutes ces affaires Mais heureusement que j'avais fait du tri avant Parce que sinon on en aurait jamais pu Comme ça je suis assez contente Donc je vais vous montrer un petit peu comment on s'est organisé Alors du coup on va garder ces boîtes là Elles sont vides mais on va les laver demain Comme ça on pourra les garder Et mettre du terre en vrac à l'intérieur On en a du coup rajouté là dedans Donc c'était ceux là Les petits gris comme ça là Mais au moins c'est bon ça prend pas trop de place Les tasses qu'il aime bien Donc c'est ta de sa grand mère Qui sont juste là On les a mis là Il y avait d'autres tasses aussi En fait le problème c'est qu'on a eu les mêmes goodies Donc on a deux fois les mêmes tasses Deux fois les mêmes gourdes Enfin voilà c'est relou Et du coup il y a ces tasses qui sont là Ces tasses là aussi Donc au moins ça c'est bon Alors on a mis sa planche à découper juste là Donc franchement on est arrivé quand même à bien s'organiser Ces bouteilles d'alcool c'est bien là Donc c'est bon Parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir les mettre Mais du coup c'est bon Ensuite ces draps sont en train de sécher Là c'est vraiment le bordel Il y a du linge de partout Mais du coup il a pu mettre ses vêtements Il a mis ensuite ses jeans Et là tous ses pulls Il a dit c'est ciao Ouais voilà il y avait encore quand même de la place Si vous voulez mettre autre chose Mais bon voilà Ensuite son setup Bah c'est son setup voilà Il faudra qu'il range un petit peu les fils etc Il a commencé à un petit peu mettre des photos là-bas Là il faudra re-ranger vraiment Voilà il y a son ampli Il y a sa guitare Parce qu'il joue de la guitare Il y a ses livres Donc franchement on a plutôt bien joué Parce que c'était pas gagné au début Pour mettre ses affaires Surtout dans mon appartement Là au niveau de la salle de bain C'est vraiment le bordel Mais je vous invite Dans un pressant endroit Que j'aimerais bien J'aimerais bien acheter un meuble de salle de bain Donc il faudra faire ça bientôt Je pense au mois d'août Ou au septembre C'est pas pressé Mais c'est juste Ça fout un petit peu le bordel quoi Donc voilà Il va falloir ranger tout ça Lui trouver un peu de la place Parce que le pauvre A l'entrée bah du coup c'est bon On a pu tout vider les cartons Enfin tout est bon Tout est good Donc c'est bien J'ai pu lui laisser une place Pour mettre ses chaussures aussi Enfin good Et la télé Non mais la télé Ça passe tout pile sur la commode Donc la commode J'ai viré tout ce qu'il y avait dessus Donc j'ai mis J'ai mis mes trucs là On a mis sa lampe aussi ici Du coup j'ai tout retiré On a mis la télé Mais la télé elle passe tout juste Donc quand on voudra regarder la télé On poussera le meuble du coup Et si on veut pas regarder la télé On mettra le vidéoprojecteur Enfin voilà Mais bon c'est pas très pratique C'est pas très joli non plus Mais bon De toute façon j'aime pas ma chambre Je l'aime pas du tout Je la trouve très moche Mais bon on fait comme On fait avec hein Et du coup j'ai enlevé la couronne J'ai enlevé le labajour Pour que je l'installe Mais j'ai pas les outils pour Et après j'ai rangé dans les trucs là Donc voilà en tout cas pour ça Et on a vraiment beaucoup plus rangé Ça Bon on dirait pas mais je vous jure c'est rangé On sait ce qu'il y a dedans Juste ce qui est chiant C'est que j'ai mes serviettes de plage Qui sont du coup à l'opposé Je pense que je vais les oublier cette année Tant pis On prendra la petite serviette décathlon Mais en tout cas voilà pour ce petit emménagement Enfin je pense qu'on a plutôt bien géré la crise On s'en est plutôt pas mal sorti Entre son pote qui est venu l'aider à tout descendre etc Enfin vraiment Sachant qu'il était au troisième étage sans ascenseur Je peux vous dire que porter des choses c'est chiant Ça nous a aidé Ça a été très rapide le Tetris Je suis très bonne en Tetris Franchement j'ai découvert les talents en moi Qui sont vraiment formidables Le Tetris dans la voiture Franchement je vous jure c'est un web Je vais vous laisser là en tout cas J'espère que ce vlog emménagement vous aura plu J'aurais pu vraiment vous montrer des choses En tout cas c'est vraiment une grosse journée pour moi Je suis vraiment très fatiguée Donc j'allais essayer de me reposer un petit peu avant de partir Et puis bah écoutez voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que vous êtes content pour moi Que voilà c'est une nouvelle aventure Parce que je vais filmer devant lui Et je suis vraiment pas à l'aise de filmer devant des gens Filmer devant des gens je vous jure c'est une sensation très bizarre Très particulière J'aurais un peu peur mais bon on va voir c'est une nouvelle aventure écoutez J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas A me rejoindre sur mes réseaux sociaux C'est ElisaBRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai dans le cinéma vidéo Ce qui se rend juste en bas Je vous donne un bisou Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye !